Emmanuel, bonjour, tu es le Dr J. Gill ou le Mr Hyde du CRM ? Un peu les deux, parce qu'il faut les deux facettes. Je pense que le CRM est en train d'évoluer sous l'impact des médias sociaux. Ces médias sociaux vont pousser les marques à revenir à l'authenticité, pour être capables de se défendre, de défendre leurs points de vue, de défendre leur position vis-à-vis des consommateurs. Et c'est plutôt une chance. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui auront du mal à se défendre, ce sera probablement ceux dont la position est dur à défendre. Est-ce que, pour autant, le social CRM remplace le CRM ? Non. Le social CRM va s'encapsuler dans le CRM, mais le social CRM va bouleverser le CRM. Parce que, justement, la marque, avant de préparer les réponses pour pouvoir les diffuser sur tous les canaux de manière harmonieuse, ce qui sera l'objectif ultime, devra d'abord voir qu'est-ce qui est défendable dans sa position vis-à-vis des consommateurs, en se disant comment je défends cette position si j'ai à la défendre devant 30 000 fans sur une page Facebook ? Est-ce que je la défends de la même manière qu'en face-à-face ? Et c'est là que, tout d'un coup, la question prend toute sa force. La marque va dire, si je ne suis pas capable de la défendre devant l'ensemble de mes fans, j'ai intérêt à faire évoluer mon modèle économique et ma position de relation vis-à-vis des clients. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, quand même, la plupart du temps, sauf quelques cas exceptionnels, essayer de répondre aux cas des clients en face-à-face, entre guillemets, si on se met sur Internet ? Probablement, quand c'est possible. Pour peu que ça ne soit pas perçu par le consommateur comme un moyen détourné, de l'isoler et de revenir à l'étape précédente du face-à-face dans laquelle la marque est en position de force. Si c'est pour engager un vrai dialogue honnête, simplement pour ne pas polluer des pages qui ne sont pas forcément faites pour ça. Oui. En revanche, dès lors qu'il y aura trop pris et que le consommateur sentira bien que c'est pour pouvoir le faire passer par l'eau, là où il ne veut pas passer, il va revenir sur les pages où il y a du monde pour se faire entendre et profiter du buzz. Donc, le social CRM, si on veut résumer de façon un peu lapidaire, c'est le CRM bien fait. C'est la marque authentique qui évite les choses qui sont planquées sous la moquette et dont on n'a pas lieu d'être fiers. C'est un petit coup de neuf et une position où on est vraiment en train de vendre sa supériorité, son savoir-faire et les vraies valeurs de l'entreprise. Merci Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...